6-9 la matinale, matin sport Mahmoud Dupour bonjour Alors pour commencer à la une de l'actualité qui en revient sur ce match de demi-finale de la coupe de la confédération africaine qui devait, je dis devait parce que finalement le match n'a pas eu lieu opposé l'USMA au club marocain et les raisons, on les connait pourtant toutes les conditions ont été réunies pour que ce match eut lieu Les conditions réunies, revenons ça a été planifié, ça a été élaboré par les dirigeants de Berkain qui ont joué la provocation ils ont voulu jouer la provocation et ça a été fait sciemment pensant à un moment donné que peut-être les dirigeants du football national que l'USMA d'Algerie, que l'Algérie allait faire un pas en arrière et allait accepter que ce match se joue avec les maillots ramenés c'est avec la carte du Maroc et les territoires occupés, ajoutés du Saroc-Occidental à la carte du Maroc et bien, niyet pas de match la provocation n'a pas fonctionné la énième provocation je le rappelle, on le disait encore une fois le handball, on l'a vu avec la Coupe d'Afrique des clubs, on l'avait rajouté une ville la ville de Smara il y a eu également le football en salle avec le rajout d'une ville notre équipe nationale d'une ville, pardon, notre équipe nationale s'était retiré de la compétition et cette fois-ci, l'histoire du maillot or, il faut rappeler que quand une équipe se déplace obligatoirement elle a deux jeux de maillot ils ne sont venus qu'avec un seul jeu de maillot et là, j'en profite pour dire bravo douanier algérien et bien d'avoir tout contrôlé c'est très bien d'avoir tout contrôlé ça a permis de garder les maillots et de leur dire il n'y a pas de problème on va vous donner des maillots avec les hauts couleurs du club et ça a été fait derrière la caméra de la télévision on l'a pu constater les maillots étaient présents avec le drapeau marocain et ils pouvaient jouer mais non eux, leur plan c'était de ne pas jouer ce match et de provoquer l'Algérie et bien les Algériens ne sont pas tombés dans le panneau la CAF par contre parce qu'il y a une compétition qui se déroule actuellement au Maroc donc les commissions se réunissent au Maroc sous la houlette du maître d'oeuvre de ce plan machiavélique en notre terme l'Arcdja et bien la commission a dit que le match pouvait se jouer et l'Algérie il n'en est pas question je rappelle juste un point de règlement c'est l'article ce qui est prévu en concernant les slogans déclarations, images et publicités au niveau de la Fédération internationale de football la loi 4 s'applique à tout type d'équipement y compris les vêtements susceptibles d'être portés par les joueurs les remplaçants et les joueurs remplacés ces principes s'appliquent également à tous les officiels alors les éléments suivants sont généralement autorisés le numéro et le nom du joueur le logo du club les slogans l'emplème faisant la promotion du football du respect et de l'intégrité ainsi que toute publicité autorisée par le règlement de la compétition ou celui de la fédération c'est net c'est clair c'est précis à partir de la IA et d'ailleurs moi j'ai adoré hier le public qui applaudit son équipe ça a permis de faire un échauffement tous les clubs algériens ont soutenu l'USMA d'Alger ainsi que la ligue professionnelle de football maintenant l'USMA d'Alger a 10 jours pour présenter un recours auprès du tribunal arbitral des sports de Lausanne ramenant toutes les pièces du dossier pour que justement l'USMA d'Alger soit rétabli dans ses droits une chose est sûre le vainqueur c'est l'Algérie pas de match pas de carte ou avec le rajout des territoires du Sahara occidental c'est ce qu'on retiendra et qu'on ne plie jamais on reste droit dans nos bottes sur des questions de principes pour lesquelles l'Algérie se bat depuis pendant sa guerre la guerre de l'indépendance et juste après en ayant notre indépendance et sur toutes les questions c'est inscrit dans l'ADN de l'Algérien la cause palestinienne la cause saharaoui et puis également rappelons que l'Algérie a été la mec de toutes les révolutions encore une fois voilà donc pour ce match il y a eu des matchs parce que la vie ne s'arrête pas et oui il y a eu des matchs il faut le rappeler demi-finale la coupe de la CAF je rappellerai qu'il y a eu un match qui a mis aux prises le Zamelk à Dreams du Ghana et au cours de cette rencontre qui s'est jouée hier ce qu'on peut retenir c'est que le Zamelk et Dream ont fait match nul 0 à 0 handball 4 équipes algériennes sur les 5 engagées au championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe hommes et dames sont présents au tour principal ce tour qui débute aujourd'hui compte rendu l'Otfi Benidier coup d'envoi cet après-midi du tour principal du 40e championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe où 4 formations algériennes sont concernées dans le groupe 1 l'espérance de Skigda défiera l'autre représentant algérien l'Olympique d'Alnaba à 16h à la salle du complexe Miloud Hedfi Doran et sur les chances de son équipe on écoute Hijam Boudrali l'entraîneur de l'Olympique d'Alnaba jouer contre l'Ali et de gagner c'est pas facile mais on peut espérer une victoire contre l'équipe de JSOS Skigda on peut dire que les chances sont à 50-50 espérons être à 60-40 pour sa part l'entraîneur de l'espérance de Skigda l'Hedera Roche est conscient de la difficulté de la mission de séjour nous sommes venus avec l'objectif de nous qualifier au tour principal les demi-finales c'est une autre phase il faut avoir un effectif dont vous pouvez faire la rotation mais un effectif d'expérience dans l'autre rencontre du groupe 1 l'autre représentant le Shabeb de Mila affrontera à 14h El Ehli d'Egypte à la salle du complexe Miloud Hedfi dans le second groupe le handball club d'Albiar affrontera l'espérance de tennis à 20h toujours à la salle du complexe Miloud Hedfi dans le rang alors que le Zemalek affrontera la JS Kinshasa à 20h à la salle Hamou Boutlilis chez les dames le handball club d'Albiar croisera le fer face à El Ehli à la salle Hamou Boutlilis à partir de 16h pour le camp de la troisième et dernière journée du groupe A alors que le club féminin de Boumerdes tentera de réaliser son premier succès face au handball club d'Abidjan à partir de 18h toujours à la salle du complexe Hamou Boutlilis Doran l'autre fait Bénédir pour Algéchins 3 en athlétisme résultat décevant des Algériens lors des championnats du monde par équipe de marche sur route à Antalya en Turquie aucun marcheur algérien n'a réussi à se qualifier aux Jeux Olympiques de Paris en volleyball l'ASV Blida est éliminé par les Tunisiens du Mouloudi à Boussalem sur le score de 3-7-0 en quart de finale disputé dimanche au Caire l'ASV Blida qui avait bouclé la face de poule avec un bilan de 4 succès contre une défaite s'est qualifiée hier samedi pour les quarts rappelons-le a pris la victoire devant les Green Team le second club algérien présent au rendez-vous Carole Louis-Datlemsen a été éliminé en 8ème de finale par Police VB du Rwanda 3-7-2 et s'est imposé hier en match de classement devant les Ivoiriens de la SINJS sur le score de 3-7-0 un mot pour rappeler que Marc Verstappen de Red Bull continue de dominer les Grands Prix hier le trip champion du monde s'est facilement imposé en Chine et puis le football de niveau international pour rappeler que le Classico a vu la victoire du Real Madrid devant Barcelone 3 buts à 2 mené 2 fois au score le Real est revenu et c'est qui qui offre la victoire ? Jude Bellingham tiens la chanson des bits s'il faut y penser et Jude et dans le même temps le but qui était marqué à la toute dernière minute le Real compte 11 points d'avance sur Barcelone qualifié également pour le demi-finale de la Champions League européenne où ils ont affronté le Bayern et puis on retiendra en Angleterre Liverpool s'impose à Fulham 3 buts à 1 et revient à hauteur d'Arsenal Manchester City jouer la FA Cup c'est qualifié pour la finale et affrontera comme l'année dernière Manchester United qui s'est imposé d'avoir Covent et l'équipe de Ligue 2 mais je peux vous dire que c'était un superbe match menant 3 buts à 0 ils sont revenus à 3 buts partout pour finalement s'imposer au pénalty et en France c'est quasiment joué puisque le Paris Saint-Germain est d'ores et déjà assuré après sa belle victoire 4 à 1 de remporter le titre de champion voilà vous savez tout merci Maman Djibour Maman Djibour